Bonjour à toutes et tous, donc bienvenue à cette 13e université du NPA et la première bonne nouvelle de cette université c'est que nous sommes complets et qu'il y a aujourd'hui entre 650 et 700 participantes et participants à cette université d'été et on peut le dire dans une situation de crise sanitaire, de crise sociale, économique, etc. on est quand même bien content que vous ayez pu toutes et tous venir pour pouvoir échanger, discuter parce qu'évidemment la situation aujourd'hui mérite qu'on s'y attarde et qu'on prenne ces quatre jours de réflexion, de débats, d'échanges, de discussions des fois un peu âpres mais souvent toujours dans la convergence et aussi des moments de fête parce qu'il y en a à cette université d'été, donc ça c'est la première bonne nouvelle de cette université et on peut s'applaudir parce que c'était pas gagné d'avance, qu'on soit aussi nombreux et nombreux. Donc on va commencer, comme je l'ai dit, on est quand même dans une situation particulière, une situation de crise sanitaire, une situation de pandémie qui dure et qui malheureusement va continuer. Donc face à ça, dans cette situation, Pauline va intervenir sur cette situation sanitaire, côté aussi santé publique, hôpital public. Donc la parole pour commencer à Pauline. Bonsoir à toutes et tous. Donc Sandra le disait, c'est notre deuxième université d'été avec malheureusement le Covid, mais ça ne nous a pas empêché d'être très nombreux, ce qui est plutôt un bon présage pour les luttes et les bagarres à mener à la rentrée parce qu'il va y en avoir devant nous. On est donc après un an et demi maintenant de crise sanitaire, crise sanitaire aux conséquences désastreuses sur le plan humain, sur le plan social, 4 millions de morts, des centaines de milliers d'emplois supprimés, des dizaines de milliers de personnes à la rue, une précarité qui a augmenté pour beaucoup. Un an et demi où Macron et son gouvernement nous conduisent chaque jour toujours plus loin dans la passe, l'impasse avec leur gestion de la crise sanitaire. Des mois de travail, notamment pour les hospitaliers, mais pas que, sans protection. Des confinements, des couvre-feux qui s'enchaînent accompagnés de mesures et de lois toujours plus liberticides. Avec ce mois de juillet, le point d'orgue, avec ce pass sanitaire qui, non seulement restreint nos libertés, mais qui va conduire à un contrôle quotidien toujours plus important dans la société, et avec à la clé des suspensions et des licenciements, ce qui est bien, si rien n'est fait, ce qui est bien évidemment inacceptable. Ce pass sanitaire, encore un pas plus loin que les confinements, que les couvre-feux, mais qui ne nous sortira pas plus de la pandémie, c'est la pire méthode, en vérité, pour vacciner massivement. En effet, on ne peut pas s'étonner qu'il y ait des doutes, qu'il y ait des peurs, qu'il y ait des craintes, quand ceux qui vous l'imposent sont les mêmes qui, pendant des mois, vous ont envoyé bosser sans protection, vous ont envoyé bosser malade, vous ont menti, vous ont dit que se protéger, ça ne servait à rien, vous vous dites que l'épidémie n'allait pas arriver chez nous. Ils nous ont envoyés au front, et désormais, ils veulent nous renvoyer chez nous, pour ceux qui ont encore des doutes sur la vaccination. En vérité, c'est eux qui ont ouvert grand les portes aux complotistes et à l'extrême droite. C'est le résultat de leur politique qui nous conduit dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Comment croire ceux qui, comme les gouvernements précédents, ont détruit patiemment, minutieusement, l'hôpital public, le système de santé dans son ensemble et l'intégralité des services publics, et ceux qui continuent à le faire au quotidien, depuis le début de la pandémie. Pas un seul lit n'a été créé, pas un seul poste n'a été ouvert. Quand on vous dit l'inverse, on vous ment. Les fameux lits de réanimation, qui ont soi-disant été créés, sont des lits qui ont été transformés. Comment croire ceux qui vous disent que l'hôpital a tenu face à la crise, quand on sait que des dizaines de milliers de personnes n'ont pas eu accès aux soins, n'ont pas encore aujourd'hui accès aux soins, ne peuvent pas subir leurs traitements, qui sont pourtant indispensables, notamment contre des maladies chroniques. Il y a bien eu un tri de patients. Je disais l'année dernière ici même que ce gouvernement avait du sang sur les mains. Ils en ont aujourd'hui encore plus. Ils ont failli. Ils ont tous failli. Et c'est le système capitaliste dans son ensemble, par sa nature, incompatible avec la santé, la survie, l'intérêt de la majorité de la population qui a failli. Nous, on le dit depuis longtemps, nos vies valent plus que leurs profits. Les profits sont incompatibles avec la survie de notre camp social. Nous, on le dit depuis longtemps, mais aujourd'hui, on a une fenêtre. On a une fenêtre parce que beaucoup autour de nous l'ont également vu. Il faut maintenant qu'on saisisse l'occasion pour développer, pour avancer tout ce qu'on raconte depuis des années. Nous sommes évidemment pour la vaccination, mais la vaccination accessible à toutes et tous, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Une vaccination massive sans lever des brevets nous conduirait à avoir l'intégralité de la population vaccinée dans 57 ans au rythme actuel. Elle est de 1 ou 2 % dans la majorité des pays pauvres. Donc, oui à la vaccination, mais la vaccination accessible à toutes et tous avec la levée des brevets. Ça passe aussi par la réquisition de l'intégralité des industries pharmaceutiques. Ça passe également par des moyens massifs investis dans la santé, dans les services publics, dans leur ensemble, et certainement pas des moyens qui arrivent dans nos hôpitaux, 60 millions par mois, pour embaucher des vigiles qui vont contrôler les passes sanitaires des personnels et des patients à la porte des hôpitaux. Visiblement, quand il y a besoin d'argent, on le trouve. Nous, l'argent, on veut qu'il aille pour les personnels hospitaliers, pour ceux qui soignent au quotidien, et certainement pas pour financer des vigiles dans nos hôpitaux. Ces mesures, elles ne sont pas isolées les unes des autres. Elles font partie d'un plan d'urgence, notre plan d'urgence, un plan d'urgence anticapitaliste, contre cette pandémie, contre ce gouvernement et contre ce système. Depuis un an et demi, le mouvement ouvrier est affaibli. Une absence quasi totale d'initiative par rapport à tout ce qu'on a pris dans la gueule, concernant notamment les mesures autoritaires qu'on a subies, qu'on continue de subir et qui s'accroissent, et concernant également la nécessité de s'organiser pour obtenir les moyens dont on a besoin dans l'intégralité des services publics. Depuis six semaines, les positionnements ont été globalement corrects, mais malheureusement, rien n'a été concrétisé sur le terrain de la part du mouvement ouvrier organisé. Il faut désormais impérativement reprendre l'initiative, reprendre le terrain. Ce n'est absolument pas possible d'attendre le 5 octobre pour se mobiliser. Sinon, ce sera catastrophique à tous les niveaux. Le débat n'est pas tant d'y aller ou pas, y aller individuellement ou par petits groupes, mais de clairement reprendre le dessus, réussir à organiser massivement autour de nous, sur l'ensemble des mesures que j'ai précédemment évoquées. Parce que d'ici quelques jours, les licenciements, les suspensions, en gros nombre, vont commencer à tomber, notamment à l'hôpital, où pourtant on manque de personnel. On va donc renvoyer des gens chez eux parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, ou en cours de vaccination, parce qu'ils ont encore des doutes. On va les renvoyer chez eux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va fermer des lits, ça veut même dire qu'on va fermer des hôpitaux. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas non plus accepter que des patients soient privés de soins parce qu'ils ne présentent pas un pass sanitaire. Il est hors de question et c'est un appel qu'on fait à l'ensemble de nos collègues de contrôler les passes sanitaires des patients quand ils se rendront dans les hôpitaux. La fatigue, elle est évidemment là. C'est la quatrième vague. Dans certains hôpitaux, le taux d'arrêt maladie a atteint les 70% la semaine dernière. Mais la colère est également là. Et pas seulement à l'hôpital, en dehors des murs de l'hôpital, mais évidemment que le rôle de ces personnels, il est crucial. Le gouvernement a entrepris de nous diviser. Il faut qu'on réussisse à enrayer cette division orchestrée pour nous faire perdre. Nous pouvons réussir à reconstruire ces collectifs qui dorment pour beaucoup, mais qui sont existants. Nous pouvons les relancer, ces collectifs de travail, ces collectifs de collègues, les syndicats, les personnels de France entière peuvent se remobiliser. Nous devons le faire dans les semaines à venir. C'est notre responsabilité, y compris bien sûr avec la question de la grève, pas que contre le pass sanitaire évidemment, mais pour des moyens de bien soigner. Je terminerai en disant que cette pandémie va se poursuivre. Il est donc primordial d'organiser la lutte. Il est primordial également de redonner espoir, de redonner confiance dans le fait qu'une autre société, un autre monde est possible et indispensable. C'est notre responsabilité en tant qu'anticaliste. La bonne nouvelle, c'est que nous allons pouvoir l'exprimer à grande échelle, plus largement que d'habitude, avec la campagne de notre camarade Philippe Poutou. Applaudissements Applaudissements Merci à Pauline. Maintenant, Pauline l'a dit tout à l'heure, cette crise sanitaire a été gérée par ce gouvernement sans grande surprise, c'est-à-dire avec autoritarisme. Et ça, ça ne doit pas nous surprendre puisque depuis l'arrivée au pouvoir de Macron, les lois contre nos libertés individuelles, contre notre démocratie se sont multipliées. Ce sont le gouvernement à accélérer les attaques contre nos droits fondamentaux. Donc pour en parler, nous sommes heureuses et heureux que Ariel Halimi, militant de la LDH et avocat avant tout, vienne discuter de tout ça avec nous. Merci à lui d'être venu. Bonsoir à tous. Je vais vous faire une petite confidence. Je suis un peu intimidé de parler d'abord devant autant de monde et surtout avec vous parce que même si j'ai l'habitude de parler devant du public, la première fois que j'ai pris la parole en public, c'était à la Bourse du Travail à Paris en soutien des travailleurs sans papiers et avec la section Paris Centre du NPA. Il n'y a pas grand monde qui le sait. Donc ça me fait assez étrange de revenir parmi vous quelques années plus tard pour vous parler de liberté. Pourquoi je vous parle de liberté ? Parce que finalement, on se rend compte que le libéralisme et les libertés sont, même s'ils ont la même racine, sont assez antinomiques et ne peuvent pas fonctionner ensemble du tout. Et on se rend compte assez facilement que le système capitaliste a plutôt tendance à réprimer les libertés à chaque fois qu'il y a une contestation sociale. On parle évidemment des quartiers populaires avec les brigades anticriminalités qui ont commis une répression terrible depuis toujours à l'égard des personnes issues de l'immigration. Récemment, le mouvement des Gilets jaunes qui a subi, alors même qu'il voulait montrer une contestation sociale par rapport à cette précarisation toujours plus importante, à cette augmentation des inégalités toujours plus importante. Eh bien, on leur a répondu quoi ? On leur a répondu par des grenades, avec des mains arrachées, on leur a répondu par des LBD, des flashballs, avec des éborgnements, on leur a répondu avec la matraque, et puis on leur a répondu également avec des lois de plus en plus liberticides. On nous retire progressivement nos libertés et on établit un système de contrôle social de plus en plus sévère. On le voit, on l'a vu d'abord avec la loi sécurité globale récemment, mais c'est une accumulation de lois sécuritaires depuis un certain moment. Pourquoi ? Parce que, eh bien, à chaque fois qu'on a des libertés, celles de manifester par exemple, eh bien, on arrive à contester et on arrive à contester un pouvoir politique de plus en plus libéral. Et évidemment, le libéralisme ne fonctionne pas avec ses libertés et veut restreindre nos libertés. Alors, on a fait des lois, la loi dite anti-casseurs, pour nous empêcher par exemple d'avoir le visage ne serait-ce que partiellement dissimulé, et donc on pouvait être envoyé en prison, simplement parce qu'on voulait se protéger des gaz lacrymogènes, qui étaient devenus permanents dans les manifestations. Il n'y a plus une seule manifestation où on n'est pas imbibé de gaz lacrymogènes. Est-ce que c'est normal par rapport aux droits de manifester ? Il n'y a plus une seule manifestation où on peut venir en famille. Il n'y a plus de poussette dans les manifestations, même le 1er mai. Donc, des lois de plus en plus répressives, et on l'a vu avec la loi sécurité globale récemment, avec cette volonté d'instaurer l'interdiction de filmer les policiers. Pourquoi est-ce qu'on veut interdire de filmer les policiers ? Tout simplement parce qu'on veut empêcher au public de voir les violences policières qui sont commises contre les manifestants, contre les gilets jaunes, contre ceux qui ont perdu leur vie, leur travail, à cause de ces éborniements et de ces mutilations. On a voulu instaurer les drones. On a voulu mettre au-dessus de nos têtes des caméras aéroportées pour nous surveiller en permanence depuis le ciel, alors qu'il y a déjà de la vidéosurveillance partout, alors qu'il y a déjà des caméras sur les uniformes de fonctionnaires de police. On veut nous avoir en permanence sous les yeux de l'État et on ne veut pas que l'on puisse regarder le fonctionnement de l'État. Et pourtant, il y a certaines victoires. Et on l'a vu, pendant la loi sécurité globale, il y a eu une contestation sociale qui a abouti. Alors ça a été compliqué. Au début, c'est parti de pas grand-chose. Et puis finalement, on s'est retrouvé beaucoup dans la rue. Et on a eu une victoire, alors pas forcément grâce à la rue, pas forcément uniquement politiquement, mais également grâce au droit, grâce au Conseil constitutionnel. On a fait des recours et on a pu obtenir une censure d'un certain nombre de dispositions, pas toutes, mais ils veulent les remettre. Et en septembre, il va falloir y revenir parce que le travail est incessant. Voilà ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. C'est qu'effectivement, c'est compliqué. C'est de plus en plus compliqué. Avec la crise sanitaire, il y a un effet d'opportunisme. Il y a une possibilité d'utiliser les mesures sanitaires pour restreindre encore plus nos libertés. On l'a vu avec l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, avec l'instauration préalablement de l'état d'urgence sécuritaire, avec des mesures d'assignation à résidence, de perquisition administrative, notamment contre les personnes en raison de leur confession musulmane, puis avec l'état d'urgence sanitaire contre toute la population. Tout le monde a été certes confiné, mais après, avec des contraventions décidées par les fonctionnaires de police en permanence, il y a une véritable volonté d'habituer toute la population à la soumission. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'ils veulent, c'est délibéré, et on peut se battre, puisqu'on a déjà gagné, et on continuera à se battre. Voilà ce que je suis venu vous dire ce soir. Et je suis persuadé, je suis infiniment persuadé qu'avec la politique et avec le droit, on peut y arriver, on peut mettre à bas un système totalement inégalitaire, et on peut mettre à bas un système qui veut restreindre définitivement nos libertés. Applaudissements. 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 Merci, Arié. Donc, il y a les violences policières, il faut évidemment les combattre, et le NPA et ses militantes, et ses militants ont toujours été dans ces mobilisations-là, mais il y a aussi la violence sociale, la violence des patrons, la violence de l'État face aux salariés. Et pour en parler dans ce contexte-là, je donne la parole à Damien Cheminot. Applaudissements. Applaudissements. Bonsoir à toutes et tous. Donc, effectivement, comme le disait Sandra, pour essayer de discuter de la situation un peu du monde du travail dans cette pandémie face à la crise sanitaire, à la crise sociale, en fait, pour beaucoup de cheminots, comme pour beaucoup de travailleurs du pays, l'annonce du pass sanitaire le 12 juillet dernier a fait l'effet d'une provocation supplémentaire. Alors, ce n'est pas forcément le problème de, si vous voulez, l'accès au resto ou au cinéma qui a le plus choqué. En fait, dans mon service, par exemple, on commence avec des payes au SMIC et en 2020, l'année dernière, la direction a fait payer en fait aux cheminots eux-mêmes la baisse du nombre de trains du fait des périodes de confinement en retirant certains mois jusqu'à plusieurs centaines d'euros sur les payes. Alors, bon, comme beaucoup d'autres travailleurs pour les collègues, ce qui limite en fait l'accès au resto, ce qui nous en empêche l'accès, c'est plus le pass monétaire, je dirais, qui se fait en euros en fait. Et notre liberté, comme le disent certains manifestants, elle est monnayée et proportionnelle à nos salaires, pass sanitaire ou pas. Alors, ce qui a énervé, c'est qu'on a vite compris en fait que l'entourloupe, qu'il y avait une entourloupe et qu'on était dans le viseur. Parce qu'en fait, en bout de chaîne, c'est sur nous que ça retombe, sur les salariés qui sont en première ligne. Un peu comme quand le gouvernement avait imposé le port du masque à bord des trains, et où c'était aux cheminots de le faire respecter à bord des trains, avec toutes les tensions sociales qui pouvaient en résulter. Et là, c'est rebelote. C'est à nous, les cheminots, dans les trains, dans les gares, qui sommes sommés de nous démerder avec les consignes absurdes, contradictoires, inapplicables de vérification du pass sanitaire. D'ailleurs, est-ce qu'on est concernés ou pas nous-mêmes ? Les cheminots, bon, allez savoir. Un conducteur de train, par exemple, il ne serait pas soumis au pass sanitaire quand il conduit son train. Mais quand il le prend, quand il prend un autre train en tant que voyageur pour se rendre sur le travail, là, ce serait le cas. Et alors, on a des petits chefs, plus malins que les autres, sans doute, qui ont commencé ici et là à discuter, à interroger les collègues pour savoir l'état de leur situation vaccinale, pour savoir s'ils pourraient ou pas se rendre sur leur lieu de travail. Et on voit déjà poindre les sanctions, si jamais ils ne pouvaient pas. C'est justement deux mois de suspension sans salaire qui sont prévus par la loi, jusqu'au licenciement, puisque Elisabeth Borne elle-même a tenu à rappeler, effectivement, que, comme dans les hôpitaux, c'était certainement pas à exclure, un pass sanitaire qui, finalement, pourrait bien se transformer en pass licenciement. Alors oui, on est avec ceux qui sont en colère, qui sont enragés, tant par les manœuvres minables de Macron que par la gravité de cette pandémie, comme, par exemple, l'illustre de manière assez tragique, en fait, la situation aux Antilles en ce moment. Ce gouvernement, il ferme des lits en réa et, en même temps, il nous explique qu'il faut respecter les gestes barrières. Il impose le port du masque obligatoire, mais sans en fournir aucun. Rien, il impose le pass sanitaire après avoir retardé pendant des mois la vaccination pourtant archi nécessaire dans cette situation. En fait, il n'a pris aucune mesure sérieuse face à cette crise. Rien à part envoyer chacun à sa responsabilité individuelle. En fait, ce genre de discours de culpabilisation, on les entend tous les jours au boulot. Quand ça va bien, c'est toujours grâce au patron. Et puis, dès qu'il y a un souci, dès que ça coince dans l'entreprise ou qu'il y a des difficultés économiques, c'est la faute des travailleurs. Nous, dans la boîte, il nous faut bosser jusqu'à l'os avec du matériel vieillissant, avec un sous-effectif permanent. Mais en cas d'accident du travail, c'est parce qu'on n'a pas respecté les consignes de sécurité. Et on n'embauche pas, évidemment. Au contraire, c'est le suppression de postes à gogo qui pleuve. On n'investit pas, on multiplie les réunions managériales sur la qualité de vie au travail. Mais c'est une blague, puisqu'il nous demande toujours d'en faire plus avec de moins en moins. Alors, il nous parle de responsabilité face à la crise, mais jamais de la leur, jamais de celle des actionnaires, des milliardaires qui dirigent l'économie. Et d'ailleurs, en parlant de responsabilité, en réalité, Macron, il a la mémoire un petit peu courte. Parce que qui a été bien responsable au début de la pandémie ? Qui a permis, en réalité, que des mesures de protection collective soient prises ? En réalité, ce sont les travailleurs. Parce qu'il a fallu bien des droits de retrait, des grèves répétées, dans le secteur des transports, à Transdev, à Keolis, à la SNCF, à la RATP. Pour qu'il n'y ait pas des salariés qui se retrouvent à vendre des tickets de bus ou de train, alors qu'il y avait un virus mortel qui circulait. Il a fallu des mobilisations collectives de postiers, des droits de retrait massifs, pour refuser de bosser sans protection dans les ateliers, alors qu'il y avait des cas Covid déclarés. Et que les chefs y cachaient les chiffres, en réalité. Et à l'époque, je me souviens, dans certains ateliers, des camarades racontaient ça, c'était les chefs eux-mêmes qui disaient que c'était certainement pas une petite grippette, je cite comme le Covid, qui allait empêcher le travail de se faire. Dans l'éducation nationale, il a fallu des grèves d'enseignants, de profs, pour obtenir des dédoublements de classes, seuls à même d'appliquer un semblant de protocole sanitaire. Dans l'Est de la France, on a des collègues cheminots qui ont réussi à imposer que certains trains de marchandises, non essentiels justement, ne roulent pas pendant la nuit pour ne pas s'exposer au virus. Vous imaginez des cheminots qui commencent à décider de ce qui roule ou non sur les voies ferrées de ce pays ? En réalité, au travers de toutes ces résistances, non seulement on a montré que les travailleurs étaient responsables pour toute la société, mais en plus on a touché du doigt ce que serait en fait une autre organisation sociale, où on contrôlerait la production en fonction des intérêts généraux de la population. Dans cette pandémie, il a fallu, et il faudra qu'on continue à se battre sur tous les fronts. Le gouvernement vient d'annoncer une nouvelle attaque sur les retraites, il faudrait bosser jusqu'à 64 ans. Bruno Le Maire a déclaré, je cite, « Nous sommes l'un des pays européens où l'on travaille le moins longtemps et ce n'est pas suffisant pour renforcer la prospérité des générations qui viennent ». En réalité, c'est une fake news. La France est au-dessus de la moyenne européenne en termes de temps de travail et huitième sur 28 en termes de productivité. Si Bruno Le Maire il se permet de dire ça, c'est ni plus ni moins que de la propagande patronale pour nous pressurer toujours un petit peu plus. A la SNCF, on y a droit tous les jours, au nom de l'ouverture à la concurrence qui se prépare dans le transport régional, qui va en fait mettre en concurrence les travailleurs entre eux pour tirer toutes les conditions de travail vers le bas, c'est au nom de la compétitivité qu'on en impose. C'est au nom de cette même compétitivité qui sert de justification aux délocalisations et aux fermetures d'usines, comme celle que Philippe a combattue pendant plus de 10 ans à Bordeaux. Autre exemple plus récent, l'usine de PSA d'Ouvrain dans le Nord. Alors, Carlos Tavares, le PDG du groupe PSA, il vient de faire une tournée il y a quelques mois des usines européennes du groupe pour expliquer aux ouvriers que les Français n'étaient pas assez compétitifs face aux Polonais. Il a expliqué aux Italiens qu'ils n'étaient pas assez compétitifs par rapport aux Français et que finalement tout ce beau monde n'était pas assez compétitif par rapport aux Marocains qui bossent eux pour 200 euros par mois. Cette démagogie patronale, c'est bien la preuve que si on veut sauver nos emplois, il ne faudra pas se laisser diviser. Il faudra au contraire réussir à converger tous ensemble et pas boîte par boîte, chacun derrière son prétendu projet industriel qui au final serait la guerre du tous contre tous. C'est ce qu'on mettra en avant dans notre campagne, l'interdiction des licenciements et les moyens pour pouvoir y parvenir. Et dernièrement, les initiatives de regroupement des luttes qui ont pu avoir les manifestations à quelques milliers de personnes et l'initiative notamment des équipes de la CGTTUI ont été bien salutaires dans la situation. Alors, je finis sur un mot. C'est vrai que la situation, elle est compliquée. D'un côté, on a des syndicats qui louvoient, qui s'inclinent, qui négocient, qui seront même reçus dans les salons élyséens le 1er et le 2 septembre. De l'autre, on a eu les manifestations de cet été qui expriment une colère contre le gouvernement, certes, mais où la présence, voire l'initiative de l'extrême droite nous pose problème. Mais on n'est pas démunis dans cette situation et face à ce qui arrive. Il n'y a pas plus de deux ans, en pleine grève contre la réforme des retraites, je me souviens, avec des collègues, on affichait sur la gare de l'île Flandre une banderole. Les privilégiés, c'est le CAC 40. Cette grève, elle montrait la voie à suivre pour les travailleurs. Cette grève interprofessionnelle, comme on disait à l'époque. Je me souviens même dans les âgés de grévistes de la SNCF, on se faisait engueuler par les collègues quand on parlait de grève de cheminots parce qu'ils disaient non, non, c'est une grève de salariés publics privés tous ensemble. Et c'était aussi la réalité des liens qui ont été construits dans la grève. Et tout ce qui s'est passé à ce moment-là, on a réussi à montrer que ce n'était pas les Le Pen ou l'extrême droite qui peut tenter en ce moment de reprendre la rue qui était l'opposition à Macron. Non, c'était les travailleurs en lutte qui étaient capables de le faire reculer. Et tout ça, ça n'a pas été effacé par un an et demi de pandémie, bien au contraire. Alors oui, je crois qu'on peut aussi avoir confiance dans l'avenir, dans la capacité des travailleurs à retrouver le chemin des luttes, dans nos capacités aussi en tant qu'organisation à mettre toutes nos forces à la rentrée pour aider à cela. La recette, cette grève contre les retraites qui a permis d'enterrer le projet pour l'instant, la recette, elle nous l'a donnée et c'est ce chemin-là qu'il faut retrouver. La recette, elle nous l'a donnée et c'est ce chemin-là qu'il faut retrouver. Je suis désolée, je suis un peu perturbée par mon fils. Il fallait qu'il la fasse et il l'a faite. Donc non, Damien vient de parler de la violence évidemment des patrons contre les salariés, les cheminots, mais globalement contre l'ensemble des salariés, que ce soit avant, pendant et évidemment ça sera le cas et plus encore après la pandémie. Mais cette violence aussi, aujourd'hui, il y a une catégorie de la population importante qui l'a subi de plein fouet, que ce soit la violence du patronat, la violence de l'État avec les réformes, etc., mais aussi la crise écologique, etc. C'est évidemment la jeunesse et pour nous en parler, Marine, étudiante de Nanterre. Donc, cet été a été marqué par plusieurs événements climatiques catastrophiques. D'où je viens, en Californie, le deuxième plus gros incendie de son histoire dévaste depuis plus d'un mois la région. 300 000 hectares ont brûlé, plus de 1 000 bâtiments ont été détruits. Et le feu continue à grossir en taille. Ou des villes en Chine qui ont reçu l'équivalent d'un an de pluie en trois jours. Ces deux exemples sont parmi plein d'autres. Aujourd'hui, qu'on soit jeune ou travailleur, ça devient de plus en plus clair que l'État de la planète met en danger la survie de l'humanité et des espèces animales. Une partie grandissante de notre classe perçoit que le système dans lequel on vit ne profite pas à une majorité, mais à une minorité capitaliste qui est responsable de cette crise écologique. Ce sont 10 % des plus riches dans le monde qui produisent 52 % des émissions de CO2. Pendant que 50 % des plus pauvres ne font que 7 % de ces émissions. En France, on n'est pas épargné. Total est le premier émetteur de gaz à effet de serre du CAC 40. Il produit 458 millions de tonnes de CO2. Ce qui est équivalent à la totalité des émissions de la France dans une année. Mais Total n'est pas le seul dans ce bilan. La BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Radical font pareil. Donc 4 entreprises sur 40 émettent tous la même quantité d'émissions que toute la France chaque année. Le 9 août 2021, le GIEC a publié un rapport qui montre que si nous continuons à ce rythme-là, la planète se réchauffera de 4 degrés à la fin du siècle avec des conséquences désastreuses dès 2025. Où en est la France dans cette lutte mondiale ? Oxfam France, en mars 2022, a démontré que les trajectoires du CAC 40 avec les divers investissements comme Total qui construit quand même des pipelines en Ouganda nous amènent vers une augmentation d'au moins 3,5 degrés à la fin du siècle. Pour nous, concrètement, c'est quoi les conséquences de ça ? 40% de plus de feux de forêt en France, 5 fois plus d'inondations dans des villes comme Nantes, 21 à 94 jours de vagues de chaleur en région parisienne. Aujourd'hui, on n'en a que 7 par an. On a une planète qui va vers la crise catastrophique, qui aura des impacts sans précédent sur l'humanité due aux capitalistes, et eux, ils tirent profit de cette crise écologique, mais aussi de cette pandémie qu'on en parle. Pendant la crise, les 32 plus grosses multinationales se sont enrichies de 109 milliards d'euros, tout en contribuant 70% des gaz à effet de serre du monde. Les fortunes des 25 personnes les plus riches du monde ont augmenté de 255 milliards de dollars entre mars et mai en pleine crise sanitaire. Ils s'enrichissent aux dépens de nos vies et de la planète. Ils nous laissent un futur cataclysmique. Ils proposent quoi dans tout ça ? Le gouvernement français a déclaré prendre au sérieux le rapport du GEC. Mais bon, rappelons quand même que le gouvernement, le même, en début 2021, ils s'étaient félicités d'avoir baissé 1,7% des émissions en 2020. Mais bon, ils oublient quand même d'écrire dans leur tweet qu'ils ont modifié à la baisse ces chiffres pour être sûrs de les atteindre. Le gouvernement français, en même temps, tout ce qu'ils proposent, c'est une loi contre le gaspillage qui interdise les touillettes à café plastique en 2021. Mais les capitalistes, ils proposent quoi ? On pourrait leur demander. Un exemple, c'est quand même le patron d'Amazon qui part dans l'espace et en remerciant les travailleurs de l'entreprise de lui permettre d'avoir les milliards à dépenser pour le faire. Ce mépris de classe de Jeff Bezos nous démontre clairement que la classe dominante n'a rien à faire de nos vies et défendront toujours leurs intérêts de classe, même devant une crise climatique qui impacte l'ensemble de l'humanité. Tous ces chiffres et ces exemples ne sont pas pour nous rendre fatalistes, mais pour renforcer notre conviction que l'écologie sans anticapitalisme, c'est du jardinage. La question de la planification de l'économie par notre classe en prenant en compte les limites écologiques doit être une question centrale de nos programmes mais de nos luttes aussi. Sans remettre en cause la propriété privée et qui détient les moyens de production, la question de la lutte pour une planète vivable, pour l'ensemble de l'humanité, sera impossible. Nous, du côté des jeunes, ils ont tenté de nous faire payer la crise. On a été le plus concernés par les pertes d'emplois liées à la situation sanitaire. Plus d'un jeune sur deux a un contrat précaire. Un sur six ont arrêté leurs études dues à la situation sociale et économique et 22% des 18 à 25 sont au chômage. Les capitalistes et les gouvernements y créent un présent de précarité pour nous les jeunes, mais aussi les travailleurs, tout en ruinant la planète et notre avenir. Mais les jeunes ne sont pas une génération fataliste. Aujourd'hui, depuis 2011, dans le monde entier, les jeunes ont été de celles et ceux qui se sont soulevés pour renverser des régimes autoritaires et contre toutes les oppressions et l'exploitation capitaliste. En 2016, les jeunes ont été aux avant-postes dans la bagarre contre la loi travail. Et depuis, nous n'avons pas arrêté de combattre les reculs sociaux dans nos facs et dans nos lycées mais aussi aux côtés du monde du travail. Nous nous sommes battus contre les différentes oppressions spécifiques et pour plus de droits pour notre camp social. Aujourd'hui et dès demain, au NPA Jeunes, on veut proposer à l'ensemble de la jeunesse de ne plus rester dans le constat de cette situation ni dans la frustration contre un système qui nous mène droit dans le mur, mais d'être de celles et ceux qui se battent pour notre avenir en clenchant un bras de fer avec le gouvernement et les capitalistes, avec l'ensemble de notre classe. Contre la crise du capitalisme qui ne va que s'aggraver, nous devons dès demain regrouper l'ensemble des jeunes qui se retrouvent dans l'anticapitalisme pour nous donner les moyens de construire un mouvement d'ensemble qui sera près des deux mains à participer aux bagarres interprofessionnelles. Il faut être dès la rentrée avec la jeunesse étudiante et lycéenne et prendre toute notre part à regrouper et à organiser la contestation sociale. Il faut être avec la jeunesse ouvrière pour se battre contre la précarité et les licenciements aux côtés des entreprises comme les TUI et les PPG et bien d'autres en lutte depuis plus d'un an pour l'interdiction des licenciements. Se saisir pleinement de cette colère qui existe pour enclencher des bagarres locales dans nos lieux d'études et de travail et se mettre en lien avec le monde du travail pour se doter d'une véritable plan de bataille. La perspective de la nécessité d'une autre société opposée au capitalisme se construira dans ces luttes de la jeunesse et du monde du travail. Et je finis sur ça. Dès demain, notre tâche est de représenter cette colère qui existe dans les jeunes, de la regrouper dans l'action et face à ceux qui nous précarisent, nous surexploitent et nous volent notre avenir, nous pensons qu'il faut construire un parti pour la révolution qui mettra fin à l'exploitation, l'oppression et les classes dominantes. Une société communiste où tous les jeunes et les travailleurs décident de tout. Car nous ne voulons pas être une génération sacrifiée, nous voulons être une génération révolution. Applaudissements 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 Donc au début de... Merci à Marine. Et au début de ce meeting, je crois que je vous avais dit que j'avais deux bonnes nouvelles. Donc la première nouvelle, c'était qu'on était complets, etc. Et la deuxième nouvelle, c'est que même si on est parti avec trois mois de retard, voilà, ça arrive par rapport à 2017, aujourd'hui, nous en sommes à 75 promesses de signature pour notre candidat Philippe Poutou. Alors évidemment, il en faut 500, ça, ça n'a pas changé. Donc il y a encore quand même pas mal de boulot à faire, mais c'est quand même quelque chose qui doit nous motiver pour nous dire que... parce qu'il y a peut-être des camarades qui se disaient « Ah, ça va être très compliqué cette année, encore plus que d'habitude, etc. » Et on voit quand même que quand les camarades partent sur les routes, voilà, eh bien ça fonctionne. Et que les maires, aujourd'hui, voilà, sont très attentifs et donnent facilement leur signature pour Philippe Poutou, qui connaissent, évidemment, pour la campagne précédente, mais aussi pour d'autres choses, pour son combat contre les licenciements, etc. Donc voilà, on appelle à l'ensemble des camarades pour vous dire que ce n'est pas une tâche, évidemment, facile, mais que ça sera aussi une de nos priorités. Évidemment, ça sera les luttes, etc. Mais aussi, parce que tout à l'heure, Pauline l'a dit, si on a envie, à grande échelle, de faire entendre tout ce qu'on est en train de dire là, à cette université d'été, dans nos ateliers, etc., il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte cette parole, et il faut qu'on ait donc notre candidat à cette élection présidentielle 2022, pour pouvoir, le 13 avril, voter pour Philippe Poutou. Et donc, pour ça, il faut avoir les 500 signatures. Et donc, je laisse la parole à notre candidat, Philippe. Salut à toutes et tous. Bon, comme le dit Sandra, c'est reparti. Nouvelle aventure, peut-être nouvelle galère. On prend les mains et on recommence, à peu près, à peu de choses près. Alors, il y a eu pas mal de discussions entre nous, parce que ce n'est jamais simple de se lancer dans une campagne électorale. D'abord, parce qu'on n'est pas électoraliste. Ça a été dit quand même suffisamment dans les interventions précédentes. On compte, nous, sur les mobilisations sociales, sur les luttes. On pense que ce système-là, il faut le rejeter et le renverser. Et ce n'est pas par les élections qu'on l'obtiendra. Donc, il y a une petite contradiction, mais on l'assume. On n'est pas électoraliste, mais on pense que c'est important d'être là. On n'est pas non plus, en tout cas, on n'est pas fan de la fonction présidentielle. Ce n'est pas trop notre truc. D'abord, on ne cherche pas vraiment à être élu. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut. C'est antidémocratique. Au-delà de la question de la personnalisation, c'est la fonction politique. Il y a quelqu'un tout seul qui peut décider. On l'a vu d'ailleurs avec la crise sanitaire. C'est quand même assez déplorable et assez grave de conséquences. Donc, voilà, c'est là aussi notre contradiction. On y va quand même. On se présente comme si on entendait des voix, comme si le peuple nous demandait. Voilà. Mais donc, ce sont des hésitations et les hésitations supplémentaires, c'est qu'il y a une situation politique qui est peut-être, à notre avis, en tout cas, plus compliquée, plus difficile, plus pénible. On voit les reculs, les reculs sociaux, les reculs politiques. On voit peut-être un affaiblissement global des forces militantes, qu'elles soient syndicales, associatives. Donc, du coup, on se retrouve dans une situation. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Et finalement, la conclusion de tout ça, c'est de dire on y va. On y va, on y sera. Ça y est écrit, vous avez vu, sur les verres de bière. On sera là. On sera là, mais en fait, sans hésitation, malgré tout ce que je disais, malgré toutes les difficultés qu'il y a, qu'on peut discuter, qu'on discutera encore. Mais on y va parce qu'il n'y a aucune raison, finalement, de ne pas y être. Parce que c'est un moment politique important. Et ce serait trop con de ne pas pouvoir saisir cette occasion-là et d'exprimer toute la révolte qu'on a contre ce système-là, d'exprimer la dignité dont on a besoin à nous pour notre camp social, d'exprimer les aspirations, des perspectives qui sont le rejet de ce monde-là, un autre monde. Et puis de montrer que, finalement, tous ceux qui résistent aujourd'hui, toutes celles et ceux qui se battent ont raison. Et c'est ça qu'on veut faire entrer dans la campagne. C'est à la fois la colère, la révolte, les luttes, les faire donc entrer dans la campagne et puis défendre une perspective qui soit toute autre que celle de la résignation, celle du, vous avez vu les calculs, le moins pire, on va prendre celui-là, ça sera peut-être pas trop mal, ou celui-là, ça peut être un super président, finalement. Ben non, on a autre chose à défendre, d'autres perspectives. Et c'est pour ça qu'on a envie d'être là, c'est pour ça qu'on y tient. Et d'une certaine manière aussi, il y a une sorte de fierté d'être là parce que c'est un endroit où on n'est pas désiré. Bon, Sandra parlait de la barrière des 500 parrainages, mais au-delà de ça, c'est pas un terrain de jeu qui est fait pour nous, on a l'impression, et c'est sûr, ils veulent rester entre eux, tous ces grands cadeaux, qu'ils soient de droite ou de gauche ou d'extrême droite, et être là, c'est un peu comme si on forçait une invitation, c'est comme si on n'avait pas eu le carton puis on venait quand même, et c'est pour ça qu'il faut le faire. Parce qu'on n'a pas à culpabiliser, on n'a pas à être gêné, on fait de la politique tous les jours, on milite tous les jours, on est en colère tous les jours, on se bat, et donc du coup, on a toute notre place là-dedans. Alors c'est vrai qu'après, on discute de perspectives qui sont toutes autres, et c'est ça qu'on va essayer de faire vivre, et dans une période où justement, le capitalisme est de plus en plus brutal, où on est dans un monde de folie en fait, à l'échelle planétaire, bon ça a été bien décrit par les camarades précédents, que ce soit la question écologique, la question sociale, la question des droits, et donc on voit que ce capitalisme-là, de plus en plus dur, de plus en plus brutal, on a envie de dire, mais finalement, la seule façon aujourd'hui de défendre une perspective, c'est justement de rejeter complètement le réformisme, qui devient lui une illusion, qui devient lui une utopie, de finalement de penser qu'on pourrait améliorer quelque chose de ce système-là, donc du coup, on pourrait dire, il est trop tard pour penser à ça. Maintenant, c'est concrètement discuter du renversement de ce système, alors je le dis de suite là, je le redis, évidemment que ce n'est pas dans cette élection qu'on va le renverser, mais c'est une tribune, c'est un moment où on peut amplifier ce qu'on dit au quotidien, c'est un moment où on peut redonner un peu de confiance finalement, redonner ces perspectives-là, discuter de tout ça, de comment on peut construire, et donc c'est pour ça, encore une fois, qu'on a toutes les raisons d'être dans cette campagne-là. Alors évidemment, il y a quelque chose qui nous motive pour commencer, c'est l'envie de se coltiner le gouvernement, parce qu'on sait bien qu'il a plein d'oppositions, il a une opposition de droite, une opposition d'extrême droite, il a une opposition à gauche, mais nous on a envie de faire entendre une opposition anticapitaliste, dénoncer la politique du gouvernement, alors Macron, aussi original soit-il, il n'a rien inventé, toutes les attaques antisociales, toutes les, même les lois ou les tentatives de, ce que disait Arya Halimi, de reprendre des droits, d'enlever des droits de contestation, c'est pas lui qui les invente, la répression c'est pas lui qui l'invente, mais il est quand même allé très fort, il est quand même allé très loin, et donc pour toute cette œuvre-là, il y a des tas de choses à dire, à dénoncer, et d'exprimer la révolte contre ce gouvernement-là, donc sur ces aspects autoritaires, ces aspects liberticides, répressifs, bon il y a eu le mouvement des gilets jaunes, mais tout l'ensemble du mouvement social a été largement attaqué, remis en cause, que ce soit par des violences policières, une brutalité policière, avec même on le voit maintenant une sorte d'autonomie de la police qui fait un peu ce qu'elle veut, qui manifeste comme elle veut, qui a le soutien de ses ministres et tout ça, et ça ce gouvernement il l'a fabriqué, il a aidé à ce qu'on soit dans cette situation-là, donc il y a toute cette œuvre-là, qu'on conteste, qu'on combat, et il y a une urgence à défendre justement nos droits démocratiques, et donc d'arriver à aller à l'encontre de cette logique liberticide, et à côté de ça, évidemment, il y a toute l'œuvre antisociale de ce gouvernement-là, ultra-libéral, avec toute cette arrogance qu'on voit avec Macron, mais qu'on voit avec tous les ministres, qui sont plus ou moins nuls d'ailleurs, plus ou moins incompétents, mais d'une arrogance, un mépris social extraordinaire, alors ok, c'est pas eux qui ont inventé, on se rappelle quand même de la bande de Sarkozy, de la bande de Hollande, maintenant la bande de Macron, mais ça va toujours plus loin, et dans un contexte évidemment de rapport de force qui est de plus en plus difficile pour nous, et on a l'impression qu'ils se lâchent de plus en plus, et que leur arrogance, leur mépris, ben ils l'étalent d'autant plus facilement, donc ce gouvernement-là, on a envie de se coltiner, de le combattre, et de dénoncer à la fois son activité, son action antisociale, ultra-libérale, et encore une fois, donc son action liberticide, mais au-delà de ce gouvernement-là, c'est pas juste des ministres, c'est pas juste Macron, c'est pas juste Darmanin, c'est pas juste Dupond-Maréty, d'ailleurs quand on cite les noms, on a l'impression d'avoir une liste de justiciables, enfin c'est un gouvernement, mais en fait c'est un repère de brigands, encore une fois, mais c'est pas juste ce gouvernement-là qu'on veut attaquer, on veut attaquer aussi ses amis, alors ses amis, c'est les riches, les ultra-fortunés, ça a été un peu dit par, il y a eu quelques noms qui sont sortis, c'est cette classe sociale, cette classe de possédant, cette classe capitaliste, et donc derrière, évidemment, c'est ce système-là. Donc on est contre un gouvernement, mais contre un camp qu'il défend, qu'il sert de manière complètement dingue, on l'a vu avec la crise sanitaire notamment, et donc c'est à la fois combattre ce gouvernement-là, et puis essayer de discuter, encore une fois, de comment on est confronté, nous, notre camp social, à une structuration de la société, une structuration de pouvoir, de domination, celle d'un camp, d'un camp des riches, des camp des capitalistes, contre notre camp social. Donc c'est pour ça que la bagarre contre le gouvernement, et c'est pour ça que la critique qu'on veut faire de ce gouvernement-là, c'est une critique politique du système, parce que c'est la critique d'un gouvernement au service des riches, au service d'une classe sociale, et on est obligé, pour s'émanciper ou pour changer la donne, et bien de poser le problème au-delà de la question de la gestion politique, c'est la question de la gestion de ces sociétés par ce camp social. Donc ça, ça me motive, et donc j'en viens à discuter un peu de ce capitalisme, même si ça a été dit jusqu'à présent, de la brutalité de ce système, où là on a eu récemment, en fait, deux exemples. Il y a celui de ces derniers jours, de l'Afghanistan. L'Afghanistan, ça ne se passe pas en France, évidemment, mais bon, de toute façon, une présidentielle, il faut qu'on discute de politique internationale, puisque le président, si jamais on y est, on aura une fonction de ce côté-là, il faudra qu'on s'en occupe. Mais cette question-là, de toute façon, l'histoire, le sort du peuple afghan, la victoire des talibans, ça permet aussi de rediscuter de tout ça, des interventions militaires des pays impérialistes, des interventions soi-disant humanitaires pour aider les peuples contre, justement, les intégristes, contre le terrorisme, et au bout du compte, après des années de guerre, je crois que c'est une vingtaine d'années d'intervention militaire en Afghanistan, mais on peut aussi se rappeler de l'Irak, de tas d'autres situations, et au bout de ces années-là d'intervention, qu'est-ce qui se passe ? Les talibans reprennent le pouvoir, et c'est la débandade des pays impérialistes, où les États-Unis sont en train de se démerder comme ils peuvent, où même Joe Biden, il dit, oh, c'est la pire des évacuations que j'ai connues, ouais, mais bon, c'est la pire des situations pour le peuple afghan aussi, et donc, cette discussion-là, ça montre les logiques impérialistes, ça montre plus que l'inefficacité des interventions militaires, ça montre la saloperie de ce système, où les interventions militaires, c'est des interventions de gendarmes, c'est des interventions de contrôle politique, et de soutien à des pouvoirs qui sont contre les peuples, de toute façon. Donc, c'est pour nous l'occasion d'exprimer une totale solidarité, de soutien à la population afghane, qui aujourd'hui est victime certainement d'une nouvelle période de terreur. Mais par rapport à ça, on a envie de réagir aussi à, d'une part, la réflexion de Macron, parce que vous avez vu, quand les talibans gagnent, sa première inquiétude, c'est l'afflux des réfugiés. C'est pas le sort fait aux femmes, c'est pas les militants démocrates qui vont se retrouver en tol ou qui seront exécutés, c'est la question de l'afflux éventuel des réfugiés. C'est vrai qu'il y aura certainement des réfugiés. Donc, ça, c'est évidemment l'exemple, encore une fois, d'un gouvernement qui est capable d'aller sur des terrains réactionnaires, xénophobes, avec une absence totale de solidarité. Et on voit l'opportunisme d'un pouvoir comme ça, qui va sur des terrains de l'extrême droite. Et donc, ça montre aussi tout le danger qu'il peut y avoir aujourd'hui, de par ces régimes-là, et donc de l'évolution de la politique des capitalistes. Et donc, du coup, nous, c'est l'occasion d'exprimer une solidarité totale avec les peuples. Et de discuter aussi sur la question des réfugiés. La question des réfugiés, c'est pas, donc, contrairement, évidemment, à Macron, qui s'en inquiète d'un éventuel afflux, mais même la gauche, comment elle a réagi ? Vous avez vu, bon, il y a des maires de telle ou telle ville, écolo ou de gauche, qui ont dit, ah, mais nous, on va les accueillir, on va accueillir en tout cas quelques familles afghanes, notamment, évidemment, parce qu'il y a un côté un peu sélectif qui est assez nauséabond, ceux qui ont coopéré, ceux qui ont aidé l'armée française ou l'administration française. Bon, c'est la même chose du côté américain ou anglais. Et donc, la gauche qui dit, mais tout d'un coup, oui, la France, c'est quand même une terre d'asile, c'est quand même historiquement des traditions d'accueil. Même nous, à Bordeaux, je vous parle de Bordeaux parce que, ben, j'en viens, mais nous, le maire de Bordeaux et toutes les collectivités terriotales de gauche à Bordeaux, puisque c'est un des rares endroits où le PS a tout en main, la métropole, les villes et tout ça, le PS avec les écolos, ils ont revendiqué ça. Mais bien sûr qu'on va accueillir des Afghans, alors que tout l'été, ils l'ont passé à expulser les squats, des squats où il y avait dedans des migrants, alors certes, pas forcément afghans, africains, d'Europe de l'Est. Et il y a une hypocrisie, un cynisme de la gauche aujourd'hui par rapport à ces questions-là. Donc, ça nous permet, nous, de revendiquer haut et fort. Nous sommes pour l'accueil des migrants, un accueil d'urgence, mais au-delà de l'accueil des migrants, nous sommes pour la liberté de circulation, la liberté d'installation. Pas que pour les Afghans, d'ailleurs, évidemment, on ne va pas sélectionner. Et donc, c'est pour l'ouverture des frontières, mais ce n'est pas juste pour faire joli dans le décor, ce n'est pas juste pour dire, regardez, nous, on est sympa, on est accueillant, enfin, c'est qu'en fait, c'est la seule solution. Nous, si on veut un monde solidaire, si on veut un monde autre que celui-là, brutal, et même qui est raciste ou xénophobe, il faut affirmer aujourd'hui, oui, la seule solution, c'est l'ouverture des frontières, c'est la liberté de circulation, c'est la liberté d'installation, c'est l'accueil, c'est mettre en place des structures qui permettent à chacun de pouvoir fuir, oui, la misère, que ce soit les dictatures, les guerres ou même la crise climatique, puisqu'on voit qu'il y a des famines aussi en Afrique de l'Est. Bon, mais tous ces problèmes-là sont posés aujourd'hui. Et donc, cette campagne-là, ça sera l'occasion de le dire haut et fort, de revendiquer ça et de montrer aussi à cette gauche qui n'est pas capable d'aller au bout de ça, mais de dire, ben oui, la seule solution qui est aujourd'hui réaliste, c'est celle-là. Donc ça, c'est aussi avec fierté. Et donc, au-delà de ça, de cette expression de solidarité envers les migrants, c'est aussi la solidarité, le soutien à toute la lutte des peuples aujourd'hui dans le monde entier. Et il y a eu pas mal d'exemples avant la crise sanitaire, mais il y a aussi encore des luttes populaires pendant la crise sanitaire dans le monde entier. Et on a envie d'exprimer notre solidarité à toutes ces populations, à tous ces peuples qui se battent contre des régimes ou dictatoriaux, des régimes ultra-libéraux qui imposent des politiques sociales, comme en France d'ailleurs, avec des inégalités, avec des catastrophes humaines et sociales de plus en plus. Donc là, je pense évidemment à la population algérienne qui se sont battues avant la crise sanitaire et qui continue aujourd'hui. On pense évidemment à Hong Kong, même si aujourd'hui, malheureusement, c'est plutôt le versant répressif qui est à l'œuvre. Mais des luttes très récentes, on en a parlé cet après-midi, enfin, des camarades ont raconté, c'est en Colombie ou au Chili. Et l'exemple même chilien, c'est peut-être le plus réjouissant, puisqu'il se passe des choses énormes dans la capacité de transformer la société avec une nouvelle constitution, une convention constituante et avec l'espoir de peut-être faire une marche arrière par rapport à toutes les politiques ultra-libérales et notamment la remise en question des politiques de Pinochet. Donc en fait, il y a quelque chose, il y a des réveils populaires, un mouvement féministe très fort au Chili. Et on voit bien que partout dans le monde, même si évidemment, ça ne remet pas en cause tout ce qui se passe, malheureusement, mais il y a cette possibilité. Et nous, on a envie d'exprimer haut et fort cette solidarité pleine et entière à ces peuples qui se battent. Et on pense que l'avenir y sera là dans ces révoltes contagieuses contre donc des régimes ultra-libéraux ou dictatoriaux. Dans cette campagne, il y a un autre point aussi qui est important pour nous, ça a été traité par Marine, c'est ce qu'on appelle la crise climatique et donc la catastrophe planétaire au niveau des gaz à effet de serre, de la pollution, des conséquences désastreuses. Alors on a parlé, on voit qu'aujourd'hui, même l'Occident ou les pays riches sont touchés entre les inondations ou les incendies comme en Californie. Mais c'est des situations qui touchaient essentiellement les pays pauvres, les pays d'Afrique ou d'Asie ou d'Amérique latine. Et on voit les dégâts du capitalisme. Et donc face à ça, je ne vais pas redécrire tout ça, mais c'est qu'en fait la solution, évidemment, et c'est de l'affirmer encore une fois, c'est une politique de rupture. Et donc ça veut dire aujourd'hui, évidemment, ça a été dit sous la formule sympathique que l'écologie qui n'est pas radicale, ça devient du jardinage. Mais oui, nous, on est pour une écologie radicale, on est pour une écologie anticapitaliste qui rompt justement avec les logiques capitalistes. Et donc sur la question de l'agriculture, c'est rompre avec le productivisme. Sur la question de l'industrie, c'est rompre avec l'extractivisme. Et c'est arrivé à discuter aussi d'une politique des transports qui permettent justement de répondre clairement aux urgences écologiques. Et ce sont des questions qui posent le problème de l'expropriation, de la socialisation, notamment de l'énergie, donc un service public de l'énergie, parce qu'il n'y a que si un outil public qui se reconstruit, qu'on pourra maîtriser tout ça, qu'on pourra planifier. Et donc c'est à la base forcément les questions d'expropriation, les questions d'enlever aux capitalistes des moyens de nuire, des moyens de détruire la planète ou des moyens de s'attaquer aux populations. Et donc c'est forcément une logique radicale et donc une écologie anticapitaliste. Et c'est ça qu'il faudra et qu'on arrive à discuter, mais même encore une fois en montrant que c'est la seule solution crédible, en fait, aujourd'hui pour sortir l'humanité et la planète de la catastrophe capitaliste. Vous pouvez... Ça fait transition comme ça. Dans cette campagne, on fera évidemment entendre tout ce qui est questions sociales. Alors la question sociale, en général, on en discute sous la forme d'une répartition des richesses. On voit bien, bon ça a été décrit, je ne vais pas le redécrire, à l'échelle planétaire, mais aussi dans les pays riches comme la France, on voit les riches ultra-riches s'enrichir. Et c'est vrai que la crise sanitaire, ça ne les a pas emmerdés d'aller un peu plus loin dans l'enrichissement. Et on voit un appauvrissement, une précarisation, une dureté de la vie quotidienne. Et puis derrière cette dureté de la vie quotidienne, c'est des violences quotidiennes pour la plupart des gens. Donc du coup, nous, on discute de la répartition des richesses, de manière à réduire les inégalités. Mais on sait très bien qu'en fait, ce n'est pas une histoire de redistribuer un petit peu, de donner un peu plus aux pauvres et puis d'en prendre un peu aux plus riches. Là aussi, au fond, c'est la question de qui possède et de qui dirige. Et donc c'est la question, encore une fois, de pouvoir. Et c'est la question là aussi de socialisation. Et il faut qu'on l'affirme. Il ne faut pas qu'on... C'est vrai que c'est toujours difficile, parce que vu l'état des rapports de force, on se dit, mais on discute maintenant de socialisation, on discute qu'on prend tout en main et tout ça, fastoche. Non, bon, évidemment que ça ne sera pas comme ça. Mais il faut affirmer cette perspective-là. Et c'est vrai que du coup, nous, on pense évidemment au secteur bancaire. Il faut que ce soit un monopole public bancaire sous contrôle des salariés, sous contrôle de la population. Mais il faut se résocialiser des secteurs entiers de l'économie, tout ce qui correspond aux besoins fondamentaux de la population. Et donc c'est bien au-delà de la question de la répartition des richesses. C'est la question de propriété qu'on remet en cause. Et c'est la question donc de droit, de décider de cette classe capitaliste. Et c'est le fondement même qui permettrait d'aller vers des politiques et qui soient sociales et donc qui permettent de répondre aux urgences sociales. Et donc il y a ça. Et puis après, évidemment, on déclinera tout ça parce qu'il y a la question des revenus, la question de l'emploi. Donc la question des revenus, ça a été retenu quand on avait fait le lancement, quand on avait fait le communiqué de presse pour dire, voilà, ça y est, on y va, on sera là, machin. Ça avait été, par exemple, un SMIC à 1 800 euros net. Et nous, on le défend évidemment, même si ça s'inscrit dans plein de mesures. Mais c'est aussi montrer, c'est aussi oser dire qu'en fait, on a besoin de vivre décemment et qu'il y a largement les moyens de ça et qu'il faut que tous les minima sociaux soient à 1 800 euros et pas que les revenus. C'est la question de la retraite aussi. On défend une retraite à 60 ans, même à 55 ans, parce qu'en fait, c'est derrière tout ça la question de la lutte contre le chômage. La question de la lutte contre le chômage, c'est la question du partage du travail. Donc c'est aussi la réduction du temps de travail. C'est toutes ces choses-là qu'il faut qu'on arrive à discuter parce qu'on s'aperçoit que même la gauche, elle a abandonné plein de choses comme ça, plein de revendications comme ça et que même, y compris dans les syndicats ou dans le mouvement social, ce n'est pas si simple que ça, des fois, de s'accrocher à ces vieilles bonnes revendications du mouvement ouvrier. Et donc, on est vraiment toujours dans ces logiques-là de réduction du temps de travail, de reprendre un peu tout ça et de rediscuter finalement de tout ce qui peut permettre de travailler décemment, de vivre décemment. Donc c'est là aussi, encore une fois, au-delà de la question de la répartition des richesses, c'est une question de vivre correctement, mais donc de poser des problèmes aussi que ça ne peut pas se faire si on ne reprend pas en main des choses dans l'économie, si on ne redéveloppe pas des services publics, si on ne remet pas en place des outils publics, que ce soit la question du transport, la question du logement, la question de la santé, évidemment, ça a été traité par Pauline tout à l'heure. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'on veut mettre en avant, donc ça fera une liste de revendications, mais c'est un problème politique de fond, de comment notre camp social se réarme, retrouve un peu de confiance pour pouvoir se battre sur ces questions-là. Et après, la question de l'emploi, je le disais tout à l'heure, la question de l'emploi, bon, nous, on a des revendications comme l'interdiction des licenciements, qui nous apparaît basique aujourd'hui. Pourquoi ? Pas parce qu'on adore le travail, ce n'est pas forcément ça le cas. Mais parce que moi, je m'habitue un peu à ne pas travailler, et c'est vrai que ça fait bizarre. Mais c'est qu'en fait, on a un salaire avec un travail, et que le salaire, c'est ça qui nous permet de vivre. Donc du coup, évidemment, qu'il faut poser le problème de l'interdiction des licenciements, surtout même pendant la crise sanitaire, à la limite, parce que la crise sanitaire, elle met en évidence des mesures qui pourraient être prises aujourd'hui, qui auraient pu être prises, le gel des plans de licenciement, le gel des suppressions d'emploi, sans parler, sans parler évidemment de la nécessité de renforcer le personnel dans les hôpitaux, dans la santé ou dans l'éducation nationale. Mais donc du coup, cette question d'emploi, cette question de licenciement, de suppression, ça a été discuté aujourd'hui aussi dans un atelier. Bon, mais c'est des choses qu'il faut qu'on mette en discussion. Oui, il faut stopper tout ça. Et c'est derrière, de toute façon, la question du contrôle aussi, à la fois des salariés et de la population, c'est la question du pouvoir, parce qu'en fait, sur la question de l'interdiction des licenciements, c'est refuser le droit à ceux qui possèdent les entreprises de pouvoir nous virer quand ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de nous. Donc c'est encore une fois cette question du droit, cette question du pouvoir. Et donc derrière, évidemment, c'est la question de la réquisition, c'est la question de droit politique pour l'ensemble des salariés. Donc du coup, c'est toutes ces questions-là, c'est d'essayer de les porter d'un point de vue politique et comment ça correspond, en tout cas, à des batailles qu'on devrait mener. Voilà, donc je pense que je vais oublier des choses sur ces questions-là. Et après, on a un autre aspect, on sera là aussi pour ça. C'est, bon, Arie Halimi a parlé tout à l'heure de la question des lois liberticides, donc de la question des droits. Et donc il y a cet aspect-là, mais à côté de ça aussi, il y a toutes les discriminations, parce qu'en fait, la brutalité du capitalisme, ce n'est pas juste un appauvrissement, c'est aussi des droits qu'on perd et c'est des discriminations qui se renforcent. Et on le voit bien d'ailleurs, et heureusement, on le voit finalement un peu paradoxalement des fois, par des réactions, par des mobilisations. Et on a le mouvement féministe en France avec MeToo et puis tout ce qui a suivi par la suite. Ça montre aussi l'urgence de ce côté-là, comment finalement des droits se perdent, les inégalités se renforcent. Et donc heureusement qu'il y a eu un mouvement féministe, ce qu'il y a, toujours un mouvement féministe, ce qu'on appelait la parole libérée, qui permet aujourd'hui de montrer l'urgence de ces combats-là. Mais à côté de ça aussi, il y a tous les préjugés homophobes, les violences contre les homosexuels, ce qu'on appelle LGBTI phobes, tout ce mouvement-là. Et là aussi, il y a une formidable mobilisation. Là, je vois, grâce en face de moi, donc c'est pour ça que je n'oublie pas le truc. C'est LGBTI, il ne faut pas que j'oublie ça. Mais il y a eu l'exemple, l'exemple dans la mobilisation de la margine fierté récemment à Paris, c'est comment on se construit aussi dans ce mouvement-là un pôle anticapitaliste qui pose le problème du droit, mais bien plus largement que jusqu'à présent, et en faisant le lien avec la remise en cause de ce système capitaliste et donc de ce système d'oppression, d'exploitation, qui favorise finalement la perte des droits. Donc du coup, on est là-dedans. Et c'est aussi ces combats-là qu'il va falloir qu'on porte. Et on sera... Enfin, d'essayer en tout cas de politiser le plus possible ces questions-là. Et la campagne, ça sera pour nous l'occasion de faire du bruit avec ça et puis de se solidariser de ces combats-là et puis d'arriver à poser le problème de comment tout ça, ça peut se renforcer. Donc du coup, bon, je ne vais pas décliner tout le programme parce que ça n'a pas de sens. Mais par contre, c'est aussi discuter qu'en fait, cette campagne-là, c'est l'idée en fait de faire rentrer les luttes dans la campagne, c'est de faire... C'est discuter de la perspective des luttes sociales. Mais au-delà de la question des luttes sociales, c'est comment finalement notre camp, il peut se réorganiser, il peut retrouver les forces, retrouver les moyens de se défendre. Et c'est la question d'une perspective qui est à la fois à plus long terme mais qui est immédiate, c'est d'arriver à changer profondément le rapport de force dans la société. Et donc du coup, c'est arriver à discuter qu'on a besoin de prendre nos affaires à main, qu'on a besoin de faire de la politique nous-mêmes. Et l'élection, c'est justement pas de dire que voter pour nous, vous allez voir, ça peut être sympa demain. C'est la question d'arriver à défendre cette idée qu'en fait, la seule façon de changer les choses, c'est que le plus de monde possible, face de la politique, s'organise, prend ses affaires à main, c'est des formules qu'on a, mais c'est important et ça passera par là. Et c'est le lien qu'il y a avec les luttes. Mais au-delà de la question des luttes, c'est évidemment la question de comment notre camp social se reconstruit. Alors, il y a eu des interventions pour parler d'exemples comme les camarades de TUI, l'agence de tourisme qui s'est battue contre un plan de licenciement, qui a d'ailleurs gagné en partie au tribunal puisqu'ils ont fait annuler ou fait suspendre le plan de licenciement. Mais il y a pas mal d'exemples comme ça où il y a des tentatives. Il y a la lutte des femmes de chambre de l'hôpital, de l'hôpital n'importe quoi, de l'hôtel Ibis, qui d'ailleurs avait réussi à gagner sur la question de la précarité, sur la question même de recrutement et puis tout simplement la question de la dignité. Donc il y a pas mal de conflits comme ça qui peuvent donner confiance. Et donc c'est à travers tous ces exemples-là qui montrent des résistances, comment on peut organiser, faire converger, faire coordonner. Et donc c'est la question finalement de comment on peut retrouver un poids politique, comment on peut remobiliser, et comment finalement notre camp peut redevenir une force sociale et politique. Et cette campagne-là, ça sera en fait peut-être un des aspects essentiels. Il me reste cinq minutes, mais j'ai quasiment fini. Mais voilà. Et donc du coup, c'est difficile pour nous parce qu'il y a beaucoup d'hésitation. Je reviens sur ce que je disais au début. Mais on sait qu'on a, en fait, on n'a pas d'autre solution que d'aller à fond, de se dire, bien sûr qu'on a tout à gagné, que ça peut basculer, qu'à un moment donné, il peut y avoir des changements profonds dans l'ambiance, dans la société. On le voit dans d'autres pays. On l'a vu avec le surgissement du mouvement des Gilets jaunes. C'est des choses qui nous surprend. Et à un moment donné, les colères, elles éclatent. Et il se passe des choses énormes. Et alors évidemment, à chaque fois que des mouvements apparaissent, il y a une sorte d'enthousiasme. On se dit, ça y est, ça va le faire. Après, ce n'est pas si simple que ça. Comme aujourd'hui, en ce moment, il y a une mobilisation qui est très particulière parce qu'elle part d'une colère qui est légitime par rapport au mépris du gouvernement Macron qui prend les gens pour des cons, notamment sur la question du pass sanitaire. Puisqu'en fait, la crise sanitaire se traduit évidemment par des répressions supplémentaires. On voit bien que ce n'est pas si simple que ça parce que c'est Pauline qui en a parlé. Mais évidemment que nous, on est contre le pass sanitaire et qu'on est justement pour une contestation de ce pass sanitaire-là. Mais on veut aussi poser le problème collectif que la santé, ce n'est pas juste un problème individuel. Ce n'est pas je fais ce que je veux, je me vaccine si je veux, je ne me vaccine pas si je ne veux pas. C'est comment on peut poser le problème collectivement, comment la question de la santé, mais comme toutes les questions, c'est des questions collectives, où les uns et les autres sont concernés. Et donc, c'est d'essayer de construire cette mobilisation-là en s'appuyant sur la colère, mais en essayant de montrer que finalement, la perspective, c'est à l'opposé des logiques individualistes, c'est à l'opposé même de tout ce qui peut être complotisme, où on le voit même dans les manifs aujourd'hui avec des préjugés antisémites, des pancartes qui sont dégueulasses. Enfin voilà, comment on fait ça ? Comment on gère ça ? Et donc, c'est vraiment tout le problème du réveil de notre camp social sur des bases, on va dire progressistes, sur des bases sociales et sur une révolte contre la société avec des aspects collectifs. C'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à construire. Donc, on sait bien que quand il y a une mobilisation, c'est jamais très simple, mais en tout cas, nous, on est des militants, on ne lâche pas. Et c'est cette idée qu'effectivement, il y a un moment donné, les choses vont se passer et nous, il faut qu'on les prépare, il faut qu'on les organise. Et de ce point de vue-là, une campagne électorale, elle ne peut qu'aider à amplifier tout ce qu'on peut dire au quotidien. Elle ne peut qu'aider à faire entendre encore plus fort la révolte, à faire entendre encore plus fort ce besoin de dignité et de bataille sociale, de liens collectifs, de coordination, de solidarité. C'est ça qu'on va essayer de faire dans la campagne, en sachant, et je finis là-dessus, que la campagne électorale ne sera pas du tout déconnectée de notre activité quotidienne, évidemment. C'est quelque chose en plus d'une certaine manière, mais on va militer dans les luttes, partout, comme on fait d'habitude, mais avec cette idée que la campagne électorale pourra nous aider à peser un peu plus dans la période qui vient. Applaudissements Donc, pour y être, plus que 400 et quelques signatures à aller chercher, donc, dès la fin de cette université d'été, on y croit, et on y sera sur les routes et les plus nombreuses et nombreuses possibles. Alors, avant d'installer notre karaoké traditionnel de cette université d'été que beaucoup de camarades attendent avec impatience, je tenais à vous rappeler, parce que tout à l'heure, j'ai oublié, mais, Arié, et ce n'était pas noté dans le programme, parce qu'on a des fois des invités surprises, et on en est plutôt ravis. Donc, demain matin, à 9h, il y a un atelier avec Arié, Alimi, mais aussi Almanik, à noter du comité Adama sur en finir avec le racisme et les violences policières. Donc, c'est 9h, donc, même si on se couche tard, on y va et on dormira un peu plus tard, ce n'est pas bien grave, mais c'est important que d'y être. Dernière chose, avant de la lancer collectivement notre chanson à nous, l'international, alors, on aimerait que ce soit vous qui le fassiez, parce que nous, à la tribune, on a un petit problème, c'est qu'on chante extrêmement faux, donc, voilà, en fait, c'est à vous de lancer l'international, mais avant de la lancer, n'oubliez pas, une chose, c'est de ranger les chaises tous en salle 1 et après, on installe le karaoké. Maintenant, l'international, on vous écoute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501